Bon bah c'est bien ce que j'avais prévu, je vois la fourchette là, elle est tombée, et le rivet il est cassé, ça je le vends dans ma boutique. Salut la France, aujourd'hui boîte de vitesse cassée, un petit 1.2 qui passe plus, 1.2 qui passe plus, les autres vitesses elles passent, mais là dessus 1.2 ne fonctionne plus. Tu connais boîte de 1.9 litre TDI qui est sur pas mal de modèles, j'en ai une autre qui est là-bas, qui est toute prête à faire feu, ça c'est la TDI qui vient d'être finie, waouh, donc bah c'est parti go ! Donc normalement tu connais, c'est cette petite pièce là qui est morte, donc j'ai ouvert une boutique, ça je le vends dans ma boutique, quand t'as un 1.2 qui est morte sur une boîte de vitesse Volkswagen, c'est souvent ce rivet là, qui casse. Donc moi j'ai trouvé la solution, j'ai fait mes petits calculs, donc il y a une longueur et une cote à respecter, donc j'ai trouvé le bon modèle. Tu vas sur la boutique en description, et je te fournis cette petite pièce qui ne te coûtera pas cher par rapport à un remplacement de boîte de vitesse à 500 boulasses. Donc go, je filme ça en accéléré, j'ai déjà montré la manip X fois sur la chaîne, donc c'est parti, on ouvre ça. Les trois vis, on enlève la butée, vis intérieure, vis extérieure, vis du dessus, capteur, tout ça, on vire, on ouvre la boîte. Go, je te filme ça en accéléré. 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 C'est bon, c'est bien ce que j'avais prévu. Tu vois, la fourchette là, elle est tombée. Et le rivet, il est cassé. Donc voilà, le diag était bon. Bon, il faut enlever toute cette merde. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. 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 C'est parti.